Nous revoilà donc dans le tuto sur les multi-sous-objets et l'herbe donc à partir de là, déjà nous avons plusieurs petites choses à regarder alors déjà je vais masquer le modificateur chevelure pelage en allant simplement cliquer dans l'ampoule pour masquer le modificateur on pourrait même le supprimer, on ne va plus l'utiliser la première chose que je vais montrer, c'est une chose qui ne se verra que au rendu donc c'est la teinte du matériel donc là on peut voir qu'il est beaucoup plus foncé et qu'on a une sortie assez claire pour contrôler tout ça dans les paramètres de la bitmap nous pouvons aller tout en bas dans sortie et dans la quantité de sortie, je vais tout simplement baisser la valeur on va le mettre à 0.3 et donc cette chose là ne se verra qu'au rendu alors par exemple, au rendu, je vais choisir de ne faire qu'un rendu sur une zone beaucoup plus petite pour aller accélérer le temps de calcul juste pour contrôler la luminosité de mon matériel on va se dire qu'elle a un corps très clair donc tout simplement je baisse on va mettre à 0.1 et quelques et là ça me convient première chose seconde chose, je vais ajouter donc là je vais enlever quoique on va l'utiliser ensuite pour regarder le mur donc maintenant je vais demander aussi à mon matériel du mur d'avoir du relief avec la même texture tout simplement vous allez voir ici la map relief je vais connecter cette texture en plus à la map relief et paramétrer mon matériel pour lui demander d'avoir un peu plus de relief qu'il en a par défaut tout simplement en descendant dans les maps de cas spéciaux je vois du coup la texture connectée au relief et je vais lui mettre 1 en valeur donc là je sors de mon rendu je retourne dans la fenêtre l'image rendu pour choisir de positionner mon rectangle de sortie comme ça et je relance un calcul de rendu et là on constate un relief par rapport à avant alors il est assez marqué on va dire je vais le baisser un petit peu je vais le mettre à 0,7 donc je tape 0,7 au clavier il n'y a pas besoin de mettre le 0 il comprendra tout de suite je reteste une sortie ça me semble bien ici par contre on a l'impression testons une valeur négative moins 0,7 en fait il va prendre du coup l'inverse de la couleur de la photo et ça me semble beaucoup mieux donc on voit aussi que l'image on pourrait la contraster un peu plus toujours par l'éditeur d'environnement je vais augmenter les ombres à 0,4 avec même 0,5 on va aussi mettre un peu d'ambiance en mettant de l'ombre dans les coins de mon rendu ce qu'on appelle le vignettage qui représente au fait l'ombre de l'objectif de l'appareil photo donc là je vais le mettre à 4 et lancer un nouveau rendu ce coup-ci sur toute ma vue alors les ombres sont un peu trop renforcées du coup je trouve on va le mettre à 0,2 c'est 0,3 je vais faire un rendu plutôt ici rapide pour voir du coup ce que ça donne effectivement et là je peux baisser encore un coup quoique c'est mon vignettage qui fait autant de qui fonce autant la texture retestons on va dire que c'est pas mal alors voilà donc là les petits réglages ont été apportés à ce stade donc maintenant je vais tout simplement à mon à ma géométrie rajouter de l'herbe d'une autre manière que tout à l'heure ce coup-ci je vais créer un plan que je vais mettre d'une taille de 500 par 500 comme le plan d'origine et le positionner à 0,0 pour qu'il soit au même endroit que ma géométrie ce plan par contre je vais le diviser en 3 par 3 ce qui me donnera en fait plus de guide pour contrôler mon chevelure pelage donc je rajoute à ce plan chevelure et pelage où je vais le paramétrer comme on l'a vu tout à l'heure donc là vous voyez que du coup n'étant pas issu d'une boîte l'herbe est correctement alignée directement nous allons regarder d'abord on va mettre 7000 qui me paraissait pas mal comme densité une échelle beaucoup plus petite voilà par défaut avec une racine beaucoup plus mince comme cela je vais afficher comme tout à l'heure les guides on voit bien ce qui va me permettre de coiffer donc dans coiffure je vais surtout utiliser pour l'occasion l'outil échelle qui va me permettre comme cela de pouvoir jouer sur les guides voilà gauche et droite pour baisser simplement la hauteur de notre guide par exemple celui du fond je vais le grimper comme cela pareil pour cela on va les grimper celui-ci il est baissé sauf celui qui est là-bas alors vous voyez là il joue sur deux guides à la fois mais évidemment en m'orientant un peu mieux je vais pouvoir plus facilement isoler les guides voilà ok alors une fois que j'ai joué avec l'échelle je vais tout simplement sortir et convertir donc ce résultat en maillage pour plus facilement jouer dessus donc dans les outils de chevelure pelage dans convertir je vais prendre chevelure vers maillage le temps qu'il réalise l'opération voilà il a créé un maillage issu de mon chevelure pelage donc là je n'ai qu'à masquer chevelure pelage je vais sélectionner mon herbe qui est donc une géométrie donc j'ai plein d'éléments ici que je vais pouvoir carrément supprimer donc en sous-objet éléments en prenant le lasso je ne sais pas son nom mais bon peu importe ce lasso là le lasso sélection lasso ok en prenant le mode capture je vais pouvoir dessiner une zone où je peux vraiment alors là je vais supprimer un petit peu pour conserver ici voilà alt pour désélectionner voilà par exemple ctrl pour additionner pour pouvoir supprimer complètement cette géométrie alors à ce stade je vais sélectionner aussi ce maillage que je vais masquer et mettre une belle couleur verte alors pour faire une couleur comme cela tout simplement je clique dans un carré vite j'ajoute une couleur personnalisée je vais à fond dans le vert je baisse le rouge et le bleu à fond et après je n'ai plus qu'à jouer dans la valeur pour obtenir cette couleur là je reviens dans ma vue caméra je vais peut-être enfoncer un petit peu mon herbe par rapport à ce que je vois ici voilà comme ça promettez qu'elle soit trop sèche à ce niveau là et nous pouvons contempler le résultat alors bien évidemment ce type d'herbe ne sera pas fait pour aller voir dans son herbe de trop près mais très pratique à mettre en place dans une autre ou dans une prochaine saison sur les cheveux lures pelage je montrerai l'adaptation de cheveux lures pelage bien évidemment à son à comment dire à sa raison originale qui est donc de créer des cheveux des cheveux des poils sur un personnage donc à la suite du tutoriel de Lara Croft alors bien évidemment la texture se répète à vous de jouer rappelez-vous le tutoriel sur Architexture où on fait du développer UVW où vous serez très bien pu prendre cette texture et vous amuser avec des tampons chose que je montrerai certainement à un moment donné donc là je m'intéresse surtout à ce que je vois là c'est pas mal du tout mais évidemment après on peut s'amuser à mettre des pierres ici pour faire des espèces de pavage au sol donc voilà c'était un petit jardin parisien pas d'allusion à quoi que ce soit d'autre on constate quand même le rendu mais un certain temps et ça c'est le relief il y a des textures de haute définition donc bien évidemment plus vous aurez des textures de haute définition on leur mettra des paramètres de relief etc puis les rendus ce qu'on a allez allez petite machine donc voilà donc dans ce tutoriel vous aurez appris à créer des matériaux multi sous-objets et à utiliser chevelure pelage pour créer de l'herbe je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel et à très bientôt pour un autre tuto sur atelierba.fr